... Mais tout à fait, il se trouve que c'est un dossier que nous connaissons très bien parce que déjà en 2016, les aéroports du Sénégal avaient plus ou moins affirmé qu'ils avaient un titre foncier sur toute la zone. A l'époque, même les populations avaient contesté cela. Mais bref, quand ils ont saisi le forum, si vous avez dit, à partir du moment que l'ADS prétend avoir un titre foncier, il faudrait maintenant essayer de trouver une solution à l'amiable. Le collectif, à travers ses dirigeants, avait à l'époque rencontré M. le directeur des aéroports. Ils avaient trouvé une solution à l'amiable pour que vraiment tous ceux qui sont là ne soient point inquiétés. Donc ça, ça date de 2016. Donc pour nous, le problème était réglé. Maintenant, il se trouve la nouvelle zone. Si M. le gouverneur de la région dit maintenant que les ADS ne sont pas propriétaires de ce terrain, c'est une autre zone. Et ça revient, vous vous rappelez, la semaine dernière, M. le président de la République, lorsqu'il présidait la rencontre des notaires, avait dit que 90% des alertes qu'il recevait concernaient le foncier. Voilà une illustration parfaite. Et c'est à l'image de tout le territoire. On laisse, je veux dire, et ça, nous le répétons, l'administration ne passe pas de prévoir de sa propre tripitude parce que toutes ces constructions ont été faites un peu un jour. Et tout le monde sait le processus pour construire. Il y a les cadavres, il y a l'urbanisme. Si l'administration laisse des gens de braves pères de famille en construisant, se réveille un bon matin pour lui dire que maintenant, vous n'avez pas le droit, je veux dire que ça, c'est l'administration qui est foutue. Maintenant, nous saluons la responsabilité de ces populations. C'est normal. Si l'autorité centrale veut construire des écoles, des centres de santé, c'est tant mieux, c'est pour les populations. Donc, les populations ne sont pas opposées à cela. Il paraît qu'un recensement a été fait. L'autorité maîtrise très bien la zone et les occupants qui sont là depuis des années. Maintenant, la solution de stagesse voudrait qu'on stabilise définitivement ce problème, que les gens qui sont là, qu'on sauvegarde leurs intérêts. Maintenant, l'attitude à l'autorité centrale d'occuper la place libre pour ces constructions. Et il faudrait que notre administration gagnerait à se rapprocher des populations. Nous le répétons toujours, c'est le contribuable qui les paye. Ils doivent consulter les populations parce que tout le monde, la rage le dit, si vous faites quelque chose contre moi, sans moi, c'est comme si vous le faites contre moi. Une solution, il faudrait, parce que c'est à l'image du Sénégal, l'histoire des papiers, si vous parcourez le territoire du Sénégal, c'est à peine, comme le disait quelqu'un, peut-être, c'est une infime énergie qui a des types de propriétés. Donc, c'est un débat dépassé. Il faudrait sauvegarder les intérêts des populations qui sont là, qu'on règle cette situation. Maintenant, nous ne prenons pas la prime à la construction sauvage sans type de propriétés. Mais il faut stabiliser. Et c'est pour cela que nous avons su gérer, pour régler toutes ces questions, à M. le Président de gérer toute affectation, qu'on fasse un audit. Et à part de cela, maintenant, même que, pourquoi pas, le cadastro national ne serait pas mis en ligne, qu'il soit consumable demain. Si vous voulez acheter un terrain construit, vous savez que là, ça appartient à quelqu'un. Ça évitera tous ces problèmes. Parce que, vraiment, il y a des gens, il y a des vieilles personnes, il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre avec ce stress permanent. On va détruire ma maison demain, on ne va pas détruire ma maison. Donc, il faudrait que, vraiment, nous avons besoin d'une paix sociale dans ce pays. Et ça, il faudrait que l'administration se convainc une fois pour qu'elle est au service des populations.